Bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je vais vous proposer de réaliser un peu un nuancier aquarelle c'est à dire si vous avez des aquarelles c'est bien entendu valable pour n'importe quel média des feutres pourquoi pas du papier également mais venir pouvoir retrouver très rapidement les couleurs dont vous disposez voir les nuances posées sur le papier puisque dans les blocs ça ne se voit pas toujours très bien par exemple si vous regardez ici les verts sont très sombres ce violet qui est un violet pourtant très intense qui vous l'aviez vu dans une autre vidéo je crois c'était le violet de dioxyde ça se ressemble énormément et on voit pas forcément bien les couleurs même si parfois avec les petites éclaboussures à côté on a un indice moi j'ai vraiment besoin que ce soit au même endroit sur dans la palette et sur le papier pour que ça coïncide et pouvoir retrouver rapidement sinon je vais avoir tendance à me tromper très facilement donc j'ai déjà réalisé toute cette première colonne qui correspond là j'étais venu en fait me placer ici et je notais avec un petit stylo les endroits j'ai fait pareil ici et je suis venu tracer des traits j'ai pris des traits sous forme pointillé grâce à cette règle c'est jl er shutters c'est ça comme règle et elle permet de faire des pointillés alors ça s'abîme par contre malheureusement très vite mais on vient de déployer les petits volets et ça nous permet de faire tac 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 donc c'est c'est bien fait quand même comme système et ça sert aussi à avoir un truc un petit peu moins chargé surtout comme là je viens de changer de boîte parce que l'ancienne contenait pas assez et il ya quand même beaucoup de cases à faire il faut être assez petit les noms généralement on n'en a pas besoin moi je m'en sers pour vérifier les noms alors j'ai pas marqué les marques mais ça aurait pu être bien pour ne pas reprendre un produit que j'avais déjà si dans la présentation la couleur me paraît différente par exemple récemment là je viens d'adopter un vert anglais clair et sur la présentation sur la boîte la partie quand il est dilué il paraissait plus jaune que ce que je retrouve ici donc des fois quand on les voit sur internet c'est pas tout à fait les bonnes nuances c'est pas tout à fait ça on va pouvoir aussi observer certaines particularités je vais juste zoomer là par exemple si on regarde le rose de poterie puisque c'est ce qui est écrit j'écris très petit ici qui est là le rose de poterie il est granuleux alors est ce que je peux zoomer un peu plus pour que vous puissiez voir cet aspect granuleux c'est un aspect assez particulier et on le voit pas du tout forcément dans le focus on voit les petites tâches c'est pas régulier par rapport aux deux couleurs qui sont à côté l'alizarine légèrement mais très très peu et justement on veut pas forcément le même rendu sur quelque chose qui sera d'aspect plus plastifié ou métallisé c'est pas génial donc ce que je vais venir faire je vous le fais juste pour une eau de couleur pour vous montrer le principe j'ai mon petit pot d'eau alors du coup je l'ai changé récemment c'est un un pot antiverse pour éviter quand on est maladroit ou quand on a des animaux moi je lis deux le pot antiverse et en plus ça ils sont vraiment bien pensé on peut poser les pinceaux dessus il y a deux ans en place en fait il y en a quatre mais on peut pas y utiliser en même temps et oui ils sont très bien fait j'avais cassé le mien et en plus moi je garde les gobelets à côté et on a un bouchon qu'on vient mettre et du coup comme ça le gobelet on peut l'avoir tout le temps sur son bureau et le conserver fermé sans avoir besoin de faire des allers-retours alors là je vais passer à terre d'ombre naturel qui est donc ici tout en haut de cette de cette colonne je vous disais moi ça me permet de retrouver où sont rangées mes couleurs tout de suite parce que quand elles sont sur le papier elles ont pas forcément le même aspect que dans la boîte et puis je vais venir faire sans sans dilution sans aucune dilution une première petite partie ici je vais résumer un petit peu quand même pas besoin d'avoir tout ça à l'écran hop je viens ensuite trempé essuyer faut pas qu'il ya trop d'eau à côté de moi j'ai également un petit petit mouchoir ça pourrait être autre chose pour délester l'eau décharger l'eau s'il y en a trop je viens faire une deuxième partie hop si je veux je peux faire un fondu c'est un peu plus esthétique c'est pas nécessaire là on est on est juste pour du stockage pour s'y retrouver un c'est de l'organisation rangement après c'est vrai que j'aime bien que mes trucs de rangement soit joli aussi mais je viens délester de l'eau et donc de la couleur en même temps jusqu'à une énorme énorme dilution voilà donc ça va donner ça bon là j'aurais pu travailler un peu plus mon fondu ici pour que ce soit un peu plus joli je vous dis on s'en fout puis je le fais je vous remonte la manip très rapidement avec la terre de sienne brûlée qui est un brin que j'adore d'ailleurs ça se voit que ça fait partie de mes couleurs préférées on a ce verre là qui est le vert de vessie de chez cotman et windsor windsor et cotman le terre de sienne brûlée j'utilise énormément ça fait vraiment partie des couleurs que j'ai le plus utilisé et puis aussi le rouge là pour l'instant parce que je n'avais pas ces rouges celui là celui là que je n'avais pas et j'avais pas d'autres rouges donc dès qu'on veut faire une fleur un truc un peu rouge j'étais obligé d'utiliser ça ensuite on arrive ici hop je touille un peu là j'essaye de vous montrer hop je viens faire ça je mets un tout petit peu d'eau il n'y a pas besoin de beaucoup je touille un petit peu je reviens brosser à fond alors je sens qu'il est quand même pas mal mouillé pareil j'ai de nouveaux pinceaux je suis hyper contente ils retiennent tellement mieux l'eau et autant j'étais vraiment très très satisfaite des pinceaux à réservoirs que j'avais avant pour leur côté pratique pour manipuler avec certains types d'aquarelles genre les feutres courts et taqués quand on vient les faire un peu à côté autant là je je redécouvre complètement autre chose avec et là je reprends je reprends ce qu'on fait j'avais pas j'avais un peu trop dit lui au début en discutant c'est pour ça que je je viens reprendre du pigment les autres fois je n'étais pas revenu dessus mais c'est plus difficile pour moi de me concentrer en parlant en même temps que d'être absorbé dans mon truc donc donc je fais plus d'erreurs c'est bien ça faire plus d'erreurs quand on film logique donc ma fameuse terre de sienne brûlée et je vais continuer à faire ça avec les autres voilà ce que ce que ça va donner voilà la mise au point est faite et on va venir compléter tout ça alors ici je vais ne pas remplir celui là parce que ça c'est une aquarelle que j'ai faite moi elle est pas mal ça fait de couleur cher cher un peu comme la mienne quoi blanc crème rose machin et tout ça c'est des aquarelles celle là je vais documenter ce sont tous mes gris et les noirs ici et tout ça ça alors ça c'est des visites des restes d'aquarelles métallisées que j'ai transférées de peau pas pratique et beaucoup plus plus grand et ça par contre c'est des métalliques mais directement en demi godet et je me souviens plus de la marque donc je sais que ça fait partie des choses qui changeront sûrement et mon utilisation des métalliques fait que je ça va être pour décorer un petit truc et j'ai pas du tout la même importance accordée à la nuance de couleurs que quand je colorise une plante ou un personnage ou là j'ai vraiment je suis assez tatillon sur la couleur des cheveux que je veux la couleur de du végétal la couleur des pétales etc là je sais que je vais être assez embêtante mais je travaillerai pas avec du métallique dans ce cas là ou alors je suis partie dans quelque chose qui est beaucoup plus souple en termes de pensée mais ces palettes enfin ces nuanciers plutôt le fait d'avoir ce nuancier et si possible après voilà l'idée c'est pas déranger tout le temps mais c'est pas toujours possible parce qu'on n'a pas forcément toute une colonne qui est prise c'est très pratique pour s'y retrouver dans ces couleurs donc j'espère que ça vous aura intéressé et puis n'hésitez pas à me montrer aussi vos nuanciers et ce que vous faites j'en profite pour vous rappeler en cliquant en bas sur le petit logo vous pouvez vous abonner à la chaîne vous pouvez également like et faire mettre un commentaire ça fait toujours plaisir et puis pas bonne créa tout le monde telle et